Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live de découverte sur Demon Loops. Alors, qu'est-ce que Demon Loops ? C'est un jeu majoritairement de roguelike deckbuilding, édité par Future Friends Games, que je remercie encore pour la clé qui me permet de vous le présenter. Il va sortir en Early Access la semaine prochaine, le 28, donc mercredi prochain, au jour où je fais ce live, et quand même mercredi prochain quand la VOD ressortira. Il sera au prix de 13€, ça c'est cool, je peux avoir le prix avant la sortie, ça fait plaisir. Alors par contre, il est intégralement en anglais, mais contrairement à Book of Wars qu'on a vu ce matin, c'est un anglais qui est très très basique. Quelques phrases, on peut prendre le temps de lire, c'est assez simple, donc c'est complètement accessible. Il est en solo, il ne va pas jouer à la manette, donc c'est du deckbuilding, mais vous verrez que pas que, il y a des notions de dés pendant les combats, notamment. Et avec un système de combat d'ailleurs au dé assez rigolo. Et également de board game. Board game pendant les missions, et un petit peu sur la carte principale qu'on voit ici, la carte de campagne. Donc en gros, le speech, c'est que nous sommes un démon hunter. On vient juste d'avoir notre diplôme, donc on est, en plus on n'était pas le meilleur de la classe. Et on a été un petit peu lâché dans la campagne, avec l'ordre et l'obligation d'essayer de se démerder comme on peut, pour aider notre prochain dans un monde où il y a une espèce de peste qui se répand, on voit ici, qui corrompt les créatures et qui du coup a tendance à faire venir des démons qui commencent à progresser. Donc ici on est dans une zone relativement safe, mais malheureusement des démons commencent à arriver. Donc on doit se démerder pour les gérer. Le jeu va se présenter comme ça, sous forme de tableaux, on pourrait dire des tableaux, avec plusieurs scénarios à faire dedans. Donc par exemple ici on commence par visiter la ville, on se rend compte qu'il se passe des trucs, là c'est encore le tuto, on apprend le combat, etc. On apprend des nouvelles cartes. Et on est sur du roguelite, donc on a une base qui va nous permettre de dépenser nos cristaux, qu'on va acquérir à chaque fin de mission, pour améliorer notre personnage. Et éventuellement on va pouvoir de temps en temps trouver des cartes spéciales, qui vont nous permettre d'améliorer notre base elle-même, et de construire des nouveaux bâtiments, etc. J'ai un petit peu commencé comme vous pouvez le voir, on va lancer ensemble ce scénario, qui nous dit que les bâtiments sont la clé du succès. C'est parti ! Alors quand on entre dans Milerno, on rencontre des bâtiments détruits et des villageois désespérés. Ce massacre ne peut pas être le fait d'un seul loup-garou, même avec les pouvoirs démoniaques que la peste donne. En contournant des restes de ce qui devait être un mur brisé, on s'approche d'un villageois. Voyons ça ! Qu'est-ce qui s'est passé les braves villageois ? Alors ça c'est nous, vous voyez qu'on est un petit peu dans un état... Disons qu'on avait plutôt tendance à aller se balader dans les bois que faire nos leçons, on va dire ça comme ça. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Alors ils nous regardent avec des larmes dans les yeux. On a un groupe de loup-garous, une meute de loup-garous, qui a attaqué certains de nos travailleurs dans les champs. Ils ont réussi à s'enfuir, mais l'infection se répand à travers nos animaux de bas, on pourrait dire. Alors, on ressent le sang qui se rétire dans notre figure. Cela nous rappelle dangereusement notre passé, où un otherling d'un voisin avait commencé à se rampaging, s'est erré. Et notre père s'était précipicé pour aider. Et j'imagine que ça s'est mal passé, puisqu'on arrête notre mémoire et on essaie de calmer notre cœur qui bat. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour aider ? Alors le villageois fait un signe vers un marteau. On est en train de se préparer à une seconde attaque, on a besoin que nos maisons soient fonctionnelles. On regarde le marteau, ça ne fait pas du tout partie de vos études, mais heureusement vous avez grandi dans une ferme et vous savez comment gérer des outils. Alors je précise que je joue sans musique, parce qu'il faut avouer que sur la version que j'ai, qui n'est pas la version finale, sans aller jusqu'à la musique d'ascenseur, la musique est... Au bout de 5 minutes, elle vous fait mal au crâne, elle vous mâche le cerveau, comme on dit, donc je l'ai désactivé pour le moment. Donc on va voir quand même les effets, mais pas de musique. Donc au début, on a la possibilité de choisir deux cartes à ajouter dans notre deck. Donc on a un système de deck, on a ces cartes-là de base. On va pouvoir ajouter ces cartes-là dans notre deck, et on a un système de codex qui va être très important, qui va nous servir pendant la mission avec des cartes qui sont circonstancielles dans la mission. Et pour lesquelles on va devoir dépenser de la connaissance pour acheter. Vous allez voir ça. Donc là, je pense qu'on va prendre ça pour générer de l'influence. Donc ça, c'est permanent. Si on arrive à la jouer, on générera de l'influence pour chaque carte de notre main à la fin du tour. Et on va prendre ça. Je pense qu'on va avoir besoin de bois pour reconstruire les maisons. Donc on va prendre ça. Alors, comment se présente le jeu ? On est sur la partie un peu board game ici. Notre personnage est là. On va pouvoir se déplacer sur les cartes. Alors, il y a un petit truc à la Gloomhaven là-dessus. C'est que chaque carte a un effet. Par exemple, ici, on obtient deux d'influence si on la joue. Mais on ne peut la jouer que sur les cartes, que sur les cases rouges. Et le petit effet Gloomhaven, c'est que toutes les cartes permettent également de se déplacer. Ici, on peut soit choisir d'activer sa capacité, soit se déplacer de trois cases. Dans n'importe quel sens. Donc ça, c'est un choix qu'on va faire. Ça va être un équilibre à faire pour pouvoir réussir la mission. Ici, notre mission, c'est de réussir à jouer le Good Deal. Très bien. Et d'obtenir six d'honneur. Donc du coup, il va falloir qu'on joue ça. Et une fois qu'on aura joué ça, à chaque fois qu'on jouera une carte green, on aura de l'honneur. Ok, très bien. Pour faire ça, on a dix tours pour réussir la quête. Mais si on l'arrive en sept tours, on aura des récompenses bonus. Ici, on voit notre ennemi du jour. Donc qui est un petit loup. Un loup démoniaque. On peut savoir... Alors si on arrive sur lui, il nous attaque. S'il nous atteint, il nous attaque. Et si on n'a pas de carte pour se défendre, ce qui est ici le cas, il nous fait des dégâts et on ne peut rien y faire. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il a toujours... Tous les ennemis ont ici leur deck d'action. Ils choisissent une action aléatoire dedans. Mais quand même... Enfin aléatoire, ça dépend d'ailleurs. Qui a tendance à essayer de se rapprocher de vous quand même. Pour le moment, il n'a que du déplacement et du déplacement par là. Donc il ne peut aller que par là. On voit qu'ici, il pourra atteindre cette case au prochain tour. Si on était là, il nous attaquerait. Mais là, pour le moment, si on n'arrive pas ici, on sera bien. On a différents bâtiments. Vous pouvez le voir. Donc les bâtiments vont avoir des PV. Ici, c'est le petit bouclier. Certains démons vont attaquer les buildings et essayer de les détruire. Visiblement, dans ce scénario, on va devoir éviter le combat pour le moment. Certains bâtiments vont nous donner des bonus. Ici, on va gagner de l'influence à chaque fois qu'on passera dessus. À chaque tour, on pourra éventuellement gagner de l'influence. Là, en échange d'influence, on exile une carte de notre main. Donc ça nous permet de manager notre deck pendant la partie. Par contre, il y a un cooldown de 5 tours. Et ici, pour 2 de bois, on gagne 2 donneurs. Donc ça pourra nous permettre d'aller plus vite à notre objectif. Donc en premier lieu, je pense qu'on va jouer ça. Mais avant, on va regarder. Donc la connaissance, vous voyez que cette carte n'a aucun effet particulier. Mais elle a un petit livre ici. La connaissance va nous permettre dans le codex d'aller chercher des cartes spéciales. Par exemple ici, je donne 2 de connaissances. Je peux acheter une de ces cartes qui coûte 2 de connaissances. Ça va nous permettre d'enrichir notre deck pendant la mission. Souvent avec des cartes qui sont circoncentiales à la mission. Donc ici, on voit, pour 2 bois. On remplace l'effet du building. Et on met au building, on obtient 4 d'influence. Pourquoi pas. Et salut Gantaril, je crois qu'on s'est vu ce matin. Bienvenue sur le live. Donc là, en gros, il faudrait qu'on joue celle-là le plus vite possible. Puisque à chaque fois qu'on va jouer des cartes vertes, après, on gagnera de l'honneur. Mais pour la jouer, il faut qu'on soit une case verte. Vous voyez qu'elle est verte. Donc on ne peut la jouer que si j'ai atteint une case verte. Ce qui veut dire que si j'atteins une case verte, il faut que je me déplace. Donc j'utilise soit cette carte-là, soit cette carte-là. Du coup, je n'activerai pas l'obtient 2 là. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attraper une carte comme ça. Je vais dépenser ma connaissance pour rajouter ça dans notre deck. Et on va se déplacer. Pourquoi tu ne veux pas que je me déplace ? Ah, je ne peux pas me déplacer avec cette carte. Ah si. Ok, voilà. Très bien. Hop là. On va obtenir de l'influence. On va jouer cette carte, du coup. Pourquoi tu ne veux pas que je joue ma carte ? Qu'est-ce que c'est que le bordel ? Est-ce que j'ai activé un truc qu'il ne faudrait pas ? Parce qu'elle n'a pas de coût, cette carte. Donc je devrais pouvoir la jouer, normalement. Sans être sur ma case verte. Il y a l'air d'avoir un petit bug. Est-ce que j'ai activé une compétence ? Non, pourtant. Je vais quand même mettre un petit peu de musique. Là maintenant, je peux l'utiliser pour me déplacer. On voit que c'est surligné, là. Donc je vais me déplacer. Pourquoi pas ? On va voir si ça débloque. Et je ne peux toujours pas la jouer. Ok, pas grave. Je vais tirer une carte. On obtient... Chop Wood. Alors ça, ça coûte 7 d'influence. On en a que 2 pour le moment. C'est bizarre que je ne puisse pas jouer ça. On va passer le tour, tant pis, c'est pas grave. On n'est pas non plus aux pièces. Alors là, on peut jouer ces 2 cartes. Déjà, on va jouer ça. Voilà. Ça, c'est notre master. En fait, on se souvient de choses qu'elle nous dit. Elle n'est pas vraiment là. Toutes les cartes vertes que vous jouerez dans le futur vous donneront un donneur. Comme le tag est permanent, c'est un effet durable. Ok, alors il faudrait peut-être que j'atteigne ça pour pouvoir la jouer. Ou alors c'est parce que là, c'est un losange et là, c'est rond. Je n'ai pas fait gaffe. Et comme on a de l'influence, on va aussi jouer ce truc-là. Que chaque carte qui nous restera en main à la fin du tour nous donnera de l'influence. Ce qui est excellent. Et en plus, comme c'est une carte verte, ça nous permet de générer de l'honneur. Alors, le loup va arriver ici le prochain coup. On va garder ces deux cartes-là. Ça va nous générer de l'influence. Du coup, il va falloir qu'on se barre par contre. Plus on met de temps, plus les ennemis deviennent agressifs. Alors, on peut gagner de l'influence. On a de la knowledge également. Mais l'objectif là, ce serait de retourner ici éventuellement. Oh, merde, putain. J'ai mis slick. Je voulais ouvrir ma knowledge. Ce n'est pas grave. On va se prendre une attaque. Il va nous attaquer. Tant pis. 4 HP. Ça pique. On a failli crever. Alors ça, c'est le genre d'erreur comme d'hab dans les roguelettes qui peut piquer très fort. Vu qu'on est là, on va piocher une carte. On va récupérer... Ah non, je suis sur du green là. Donc, il faut que je me déplace. De toute façon, il faut que je me déplace sinon il va m'attaquer. Cette carte-là, je ne la jouerai pas. Cette, c'est beaucoup trop. On va aller là-bas. On va générer du bois. Générer de l'influence. On a 7-6 d'influence. On va rester là. Si on arrive à générer 2 de bois, on pourra gagner 2 donneurs supplémentaires. Ça ne sera pas mal. Ok, maintenant, il peut se déplacer de 3 cases, l'enfoiré. Mais on peut couper du bois et du coup, on peut activer ça. Ah, et du coup, ça a révélé cette zone. Tiens, rigolo. Ça, c'est quoi ? On peut utiliser les effets des cartes vertes dans un range de 2. Ah, ok. Et là, on génère de l'honneur. Très bien. Cette fois, je ne fais pas end-turn. Je vais utiliser ça. Donc là, le building a disparu. Intéressant. On va se déplacer là-bas. On a suffisamment d'influence et on va aller chercher de l'honneur. Donc là, il y a 5 de cooldown. On ne pourra pas s'en resservir tout de suite. Il ne nous reste plus qu'à gagner un donneur et on a réussi. Et on n'a pas assez de bois. On n'aura pas moyen d'avoir assez de bois. 7 il faut. Donc si je vais ici, ça ne me suffit pas. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, mais c'est pour ça que j'avais activé le mouvement. C'est pour ça, la dernière fois, qu'il m'empêchait de faire des trucs qui attendent pour moi. C'est pour ça que je ne pouvais pas jouer ma carte au départ. Je devais avoir fait un clic droit et quand on fait un clic droit, ça permet d'activer automatiquement le mouvement. Et du coup, rien d'autre ne peut être joué forcément. Je me tâte à couper du bois avec ça. Ou alors, je garde mes cartes. Je vais garder mes cartes. Ça va me générer plein d'influence. Voilà. Par contre, il va m'arriver sur la tronche l'autre. Et pas de bol. On n'a pas eu ce qu'il fallait pour générer du bois. Alors, est-ce qu'on peut aller piocher ? L'influence, ça ne me sert à rien. On va se déplacer tout là-bas. On va aller ici. On va piocher. Avec un peu de bol, on pioche un truc. Voilà. Pour avoir du bois... Ah, il me faut l'utiliser sur du rouge. Les petits rigolos. On ne va pas avoir de tour bonus du coup avec notre honor, malheureusement. Dommage. Tant pis, on passe le tour. On va piocher. On va utiliser ça pour aller sur une case rouge. on peut générer du bois. On peut générer du bois. On n'a quand même pas assez. Ah la vache, on est coincé là. On est coincé en fait. Et ça, ça se recharge dans deux tours. On n'aura pas de bonus parce qu'on a été rapide. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas jouer ça. Il n'y a pas moins que je le joue. Je vais rester là parce que si je repioche un truc qui me donne du bois, au moins, je pourrais le jouer parce que ça sera sur du rouge. Là, il va pouvoir m'atteindre d'autres rigolos. Voilà. Là, je peux chopper du wood. Ensuite, je peux aller là. Et je peux rebûler la ouze. Et comme je joue ça, une carte verte, ça me donne de l'honneur et c'est bon. Mais par contre, on n'a pas de bonus. Donc on a deux cristaux puisqu'on a mis deux tours de moins que ce qui était prévu. Après, on peut recommencer autant qu'on veut les missions. Si on veut essayer de... D'ailleurs, il nous le dit, on peut réessayer pour avoir plus de bonus de cristaux. Et du coup, on peut passer au niveau d'après. Alors d'abord, une récompense. Une récompense. On va prendre ça. Deux connaissances, un peu de bois. Ça peut nous permettre d'avancer. Et on va passer au scénario suivant. Non, je pense qu'il va falloir qu'on se débarrasse de... Ah oui. C'est plus le même démon, là. Le Hirthorn. La corne de terre. Infecté et de retour. Donc ça, ça doit être une de ces bestioles de trait qui a été infectée. Et il n'est pas content. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? Il faut qu'on joue la carte In. Carte. Watchtower. Faster. Et qu'on obtienne de l'honneur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Pouvoir fabriquer du bois, ça pourrait être pas mal. De l'influence. Ça, c'est un must-have. Et on va prendre du bois rouge. Comme ça, on aura du bois bleu, du bois rouge. Ok. Là, du coup, c'est ça qu'on doit utiliser. Et on a le stab pour taper. Alors, le stab, vous verrez, c'est un petit coup de couteau. Ça me paraît assez léger par rapport à ce qu'on a en face. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il va dans ce sens-là. Alors, par contre, lui, il se déplace et il fait 5 de dommages sur les buildings près du quai du pass. On peut en dire que ça peut vite piquer. On a 11 tours pour faire la mission. et 6 tours pour la réussir. Et salut PM ! Bienvenue sur le live. Et on voit que là, on voit la vie du démon. Donc, on verra en combat ce que ça donne. Mais en gros, il va falloir qu'on réussisse à faire des 4. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire des 4 avec notre deck. 1, 2, 3. Ah non, on ne peut pas faire de 4. Ce qui veut dire qu'on a certainement une carte là qui va nous permettre de le faire. Même pas. Même pas, même pas. Alors, avec notre knowledge, on peut activer ça. 1 de bois et on pioche 2 cartes. On va prendre ça. Alors, pour le moment, on n'a absolument pas ce qu'il faut pour construire ça. Donc, on va aller là-bas. Alors, c'est rigolo parce que du coup, la construction qu'on a faite ici est restée. pourquoi je ne peux pas activer ça ? Je ne peux pas la jouer. Il faudrait que je la joue là-dessus. Pas grave. Alors, là, on pourrait construire... Ouais, mais alors, ça ne m'arrange pas du tout parce que ce truc-là, j'ai envie de le garder. Ça, pour le moment, ça ne me servira à rien. Je ne vais pas l'attaquer, clairement. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Ah oui, non, je suis obligé de la jouer sur un truc green. On va aller la faire là-bas. Du coup, on va cramer un peu d'influence pour se faire ça. Et on va attendre... Ah, putain. La vache, il a défoncé le bâtiment direct en un tour, quoi. Ça pique. On n'a pas 6 d'influence donc on ne risque pas de faire ça. On va aller là. On va jouer ça. On a un petit peu d'influence. Et là, on va commencer à générer un peu d'influence. Il va revenir. On va réactiver ça. Ça, ça peut être pas mal. Et là, du coup, on a ça qui coûte 1 qui peut nous faire venir ça en main instantanément. On va la jouer. Il faut qu'on arrive à construire la Watchtower mais il nous faut 6 de bois pour ça. Et là, il faut qu'on se barre parce qu'il va nous démonter le truc. Donc, on va se barrer. Tant pis. Ah la vache, comment il défonce toute la zone. C'est ouf. Alors là, pour 6, on génère un peu de bois. On génère encore un petit peu de bois. Alors, j'aimerais bien construire la taverne ici. Alors, en vrai, j'aimerais bien la construire là. mais c'est un peu compliqué là. On est loin d'avoir 6 de bois. On pourra aller ici, activer ça. Et après, on va ici. et là, on construit la taverne. Alors, ça fait quoi ? Ah, on peut ajouter des cartes au codex. C'est cool. Ça, il y a une carte et get 2 de bois. Ouais. Et après, générer du bois, ça va être vraiment nécessaire. On va prendre ça et on va reprendre un slab. Et on va passer le tour. Compliqué, franchement, 6 tours là, le machin là, il est un peu vénère. Alors, il nous faut 7 d'influence si on veut faire ça. Je vais aller l'attaquer pour vous montrer. Donc, pour attaquer, il faut qu'on ait une carte dans notre main de ce type là et qu'on puisse la... qu'on soit sur la caisse du démon. Donc, quand on rentre en combat, vous voyez, ici, on va avoir des dés qui dépendent de la carte d'armes qu'on a. Donc, la carte d'armes qu'on a, c'est le petit coup de truc là. Et en fait, on va pouvoir attaquer les zones selon les jets de dés qu'on a fait. Alors là, c'est un peu de la merde, on ne va pas se mentir. Donc, avec un 1, par exemple, on peut attaquer ça. Donc, ici, on attaque ça, normalement, on lui enlève un dé d'attaque. Donc, on ne va pas se gêner. On ne peut pas attaquer l'autre là. Par contre, une fois qu'on a commencé à attaquer, on est obligé de chaîner en fait. Avec le 2, on peut attaquer ici et avec le 1, on peut attaquer ici. Déjà là, on l'a un petit peu calmé. Il va quand même avoir droit à une attaque. Oh la vache, il a fait 2, 3, l'enfoiré. Il nous a défoncé. Il nous a défoncé, quoi. Bon, ce n'est pas très grave. Il faut dire que je n'ai pas été amélioré mon perso, donc ça n'aide pas. On va aller voir si on ne peut pas l'améliorer un petit peu. Ouais, alors ça, ça ne sert à rien. Puisqu'on est dans notre base, on n'a pas besoin de ça. Mais vu qu'on a des pouvoirs qui nous donnent des bonus à chaque début de scénario. Hop là. On va lui parler au shopkeeper. Alors ici, vous pouvez vous entraîner, mais vous devez payer avec des cristaux. Et donc, avec 7, on peut avoir plus d'influence en début de scénario. C'est parfait. Sortir. Ouais, oui, Glentaryl, comme tu dis. Non, mais là, il est un peu vénérant. Je pense qu'il faudrait qu'on s'entraîne probablement. Je pense qu'ici, j'avais mis 11 tours pour le faire. Je dois pouvoir le faire en moins de tours. ici, on avait barricadé la ville et il fallait qu'on se prépare à l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il faut qu'on parle au shopkeeper. Très bien. Il faut qu'on joue la carte verte. Il faut qu'on tue le houlou. Et après, quand on l'aura tué, il y aura un autre démon qui apparaîtra. Il faudra qu'on le tue en 10 tours. Très bien. Donc, on est plutôt sur du combat. On va prendre ça parce qu'il va nous falloir de l'influence. Et ça. Alors, quelques bullings ont des cooldowns, pas de soucis. Ça, on connaît. Ouh, le extra die, là, qui peut faire bien plaisir. On va jouer ça direct. Il y a trois couleurs maintenant. Ouais, il y a du bleu dans ce scénario-là, tout à fait. Alors, ici, il faut qu'on aille là pour réussir cet objectif. On pioche quatre cartes et on en met deux dans le codex. rigole intéressant. Avec lui, je peux me déplacer de quatre, mais j'aimerais bien le jouer, mais je ne vais pas m'arrêter. Si, je vais m'arrêter sur du rouge avec lui. Et on va jouer ça. Ah non, il faut un de bois pour ça. Zut. C'est important la forme des socles. Et bien, tu vois, justement, je me posais la question parce que j'avais l'impression que sur les socles comme ça, je ne pouvais pas jouer certaines cartes. Mais pour le moment, je n'ai pas appris la forme des socles. Je pense que ça a l'air de moi. Non, ce n'est même pas en face des buildings. Je ne sais pas exactement ce que font les socles encore. Alors, est-ce qu'avec nos deux de connaissances, on peut faire des trucs ? On peut améliorer ça. Deux d'influence par... Non, par blue card. Ou alors... On va commencer déjà par générer de la blue card, ça me paraît pas mal. Et ça, du coup, je n'ai pas de bois donc je ne peux pas jouer. Mais du coup, ça va nous générer de l'influence. Alors, il ne faut pas qu'on traîne trop. Là, on est sur une case rouge. On va vouloir aller ici. Ah, je pourrais aller utiliser de l'influence là-bas aussi. J'ai deux d'influence, je vais chercher le bois. Et on va aller là-bas. Et du coup, on peut jouer ça. On paye en bois, on récupère trois d'influence et on passe le tout. Et là, il va falloir qu'on aille le démonter le machin à un moment. Déjà, on va aller parler au shopkeeper puisque c'est notre objectif. Donc, il va nous présenter des cartes et on va pouvoir en choisir certaines à mettre dans le codex. Alors, l'épée est pas mal. Par contre, il faut cinq. Alors, on réduit le coût des cartes de bois des cartes de 1. Pourquoi pas. on pioche. On va prendre ça, je pense, à mettre dans le codex. Et le petit truc pour piocher, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, il faut qu'on génère un max d'influence pour pouvoir attaquer puisque ça nous coûte 7 d'influence d'attaquer. Donc, on va garder les cartes, ça va nous en générer deux automatiquement. Là, il devient un peu plus agressif. il y a de l'influence là-bas. Alors, on peut jouer ça. On va le reprendre. Là, on a deux fois l'effet, donc on va gagner deux d'influence à chaque fin de tour. Enfin, deux d'influence par carte dans notre deck. Avec ça, je peux reprendre le truc qui me permet de piocher cette partie. Et je vais attendre le machin pour me générer de l'influence. Tiens, j'aurais dû en avoir deux. Il y a peut-être eu deux. On va piocher. Ok, parfait, on a l'attaque. Et il faudra qu'on aille sur le bleu pour avoir assez d'influence qui me semble pas mal. On va utiliser cette carte de déplacement. On va sur le bleu. On active ça. On va aussi activer ça. Ça ne coûte pas cher. Et après, on l'attaque. Le petit loup. Donc vu qu'on a pu activer un dé supplémentaire, on a plus de dés. On va le défoncer. Un petit coup là. Un petit coup là. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, prochain truc, il faut tuer le juvénile machin chose. Et le juvénile machin chose, de mémoire, il rentre par là. Alors, est-ce qu'avec ça, je ne pourrais pas activer un truc ? Il nous faudrait 3 de connaissance et 8 d'influence pour rémasser ça. Ou 5 de connaissance pour ça. Non, on va garder notre knowledge. On va générer de l'influence plutôt. Ouais, c'est mieux, je pense. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller là. comme ça, on prend l'influence, on a 7. Et du coup, on l'attaque. C'est parti. Alors, on ne le tuera pas en une fois, lui. On ne le tuera pas en une fois, mais on peut déjà désactiver un peu de ses dés. par exemple, on attaque là. Ensuite, avec un 1, on attaque là. Puis là. Puis là. Là, on lui a enlevé de la capacité de destruction et 2 dés d'attaque. Il n'en reste plus qu'un. Il va faire un 3 secondes. Non, c'est bon. Parce que le problème, c'est qu'on va être obligé de prendre son attaque puisqu'on ne veut pas bouger. Ouais. J'ai passé le tour, là. Non, ça a planté. Ou alors, je ne peux pas passer le tour quand je suis sur un ennemi. Ce serait con. Parce que là, du coup, ah si, ça y est. Non. Ah mince, j'ai bugué le jeu. Bon, alors, je précise que le jeu sera en early access mais que là, je joue sur une preview. Pour le coup, c'est la première fois que j'arrive vraiment à avoir un bug. Pourquoi ? Normalement, il aura dû m'attaquer vu que je suis sur sa case et puis, si je survivais, tant mieux. De toute façon, je n'ai rien à faire. Je n'ai plus rien. Bah, zut. Bon, tant pis, on va live et puis on va essayer de faire notre mission qu'on n'arrivait pas avec le gros machin, alors du coup, on va prendre ça. On va espérer que ça ne bug pas. Qu'est-ce qu'on a ? Il nous faut du bois. Dommage, c'était bien passé. Ouais, ça partait plutôt pas mal mais là, ouais, c'est un peu l'échec pour le coup. On va prendre de quoi générer du bois. On va prendre de quoi générer du bois. Alors, avec ça, on se déplace de deux. Donc, on va aller là. On va activer ça et on va... Euh... Non, après, il y a une mise à jour ce matin et j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des bugs en fait. Parce que c'est pareil, toujours pareil. Là, je n'ai pas consommé cette carte-là en me déplaçant alors qu'elle aurait dû. Et du coup, je ne peux plus rien faire maintenant. Alors, on peut cramer ça. Non, il faut être sur du rouge. Ça, on va l'utiliser, on s'en fout. Et la connaissance... Alors, ça, c'est pas mal. Bah ouais, je pense qu'on va prendre ça. Et du coup, on va se rendre... Alors, du coup, on n'a plus d'influence. On peut se rendre tout là-haut pour piocher un petit peu d'influence. Toc. Et on passe le tour. Il va commencer à défoncer du building, lui. on va faire ça. On va faire ça. On va reprendre de l'influence. Et avec un de connaissance, on peut récupérer ce truc-là. Ça va venir dans notre main, du coup, vu qu'on avait le faster d'activer, là. Je pense qu'il va revenir vers nous, lui. Ah bien, il revient vers nous. Donc là, il pourrait nous attaquer. On peut construire la taverne, ici. On va le faire, même si, à tous les coups, il va nous la raser derrière. On va prendre le stab qui peut s'activer avec du bois. Ça, pour tous les 4 quarts dans notre deck, ça me paraît assez improbable. Par contre, on a un knowledge à 3, là. notre codex, on n'a pas grand-chose. Sachant que ça, on ne va pas l'avoir tout de suite. Ça va être dans le codex. On le rajoute dans le codex. On va prendre ça. On va prendre ça. Et du coup, il faut quand même qu'on se barre, gentiment. On va aller tout là-bas, on va générer de l'influence. OK, parfait. Il part par là. Par contre, il devient plus agressif. Maintenant, il peut se déplacer de 2, mais quand il se déplace de 2, il ne fait pas de dégâts. On n'a tellement pas de bois. C'est le drame. Avec 2, est-ce qu'on peut obtenir du bois ? Oui, pour 6 d'influence. On va prendre quand même. Du coup, il faudrait que j'aille ici, non, plutôt là. On va activer ça et on va utiliser ça pour se déplacer. Plutôt là-bas. On va essayer d'aller faire un petit tour là-haut. Et on peut couper du bois. Et en plus, on pioche des cartes et on peut recouper du bois. Parfait. Et on peut aller tout là-haut. comme ça, si on pioche. Alors, on n'a que 4 de bois, mais... On ne peut pas le réparer. Il faudrait la carte pour le réparer. Je ne sais pas si on l'a. Non. On n'a que la watchtower. Alors là, du coup, on peut aller là puisqu'il nous faut quand même 3 donneurs. Donc, on va générer un peu d'honneur. Et avec notre influence, on va couper du bois. On est à 5. Il en faut 6 pour la taverne, là. On obtient 1 de bois par carte verte jouée. Donc, si on joue ça, on obtient du bois. On va aller là-bas. On va pouvoir générer un peu d'influence. Et voilà. On a 6 de bois. Et du coup, j'ai l'impression que je peux le jouer. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? You have not an outwood. Bah, si. Si, si. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je ne voulais pas le construire là. On va aller le construire par là-bas. Il est en train de tout nous défoncer, ce con, là. On va prendre l'influence. On va activer de l'influence. On va aller là-bas. Il ne me reste plus que 4 tours. Maintenant, il se déplace de 3. Il détruit. Est-ce que je peux construire la Watchtower ? Voilà, parfait. Et j'obtiens mes 3 donneurs. Il ne fallait pas le détruire au final. Par contre, ça nous a pris trop de tours. Mais on récupère quand même 3 cristaux. Oui, bah oui, je sais. Je pourrais le faire pour avoir plus de choses. Et on peut choisir une carte. On va prendre la connaissance à 3, là. Power 2, ça me paraît bien. Merci, l'Hunter Hill. Et du coup, le next scénario, j'imagine qu'il va falloir qu'on se débarrasse de... Non, mon arc. Ah, ça, c'est le Hunter. c'est un mec qu'on rencontre de temps en temps. Ah, c'est vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il respire lourdement. J'ai essayé de me débarrasser du démon qui était en haut du building. Mais il a décidé de m'attaquer au contraire. Et j'ai perdu mon arc. On ne pourra jamais le vaincre en combat rapproché. Il est beaucoup trop puissant. J'ai seulement cet arc tout faible. J'ai besoin de récupérer mon bon arc. Je vais récupérer l'arc. ne bougez pas. Je vais récupérer l'arc. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on rencontre le Hunter. J'imagine que ça doit être là. Et il faut qu'on tue tous les démons. Il a l'air carrément accessible même avec notre slab. Ce démon. Par contre, il va détruire des trucs. Ce n'est pas cool. Et sur le building, on a... Là, c'est cassé. Là, il n'y a plus rien. La Watchtower a disparu. Et on pourrait chop du wood. Chop du wood en bleu. Pour d'autres connaissances, on va prendre... On va prendre le truc de connaissances à 3. Ah non, on a 2 de power à utiliser. Ok. Donc, on va prendre celui-là qui est quand même très forte. On a un Lazy qui permet juste de nous déplacer. Très très bien. On va aller là. Ok, ce n'est plus bugué cette fois. Je peux me déplacer. Et du coup, je peux jouer les cartes. Et avec mon 3 de connaissances, là, j'ai que cette disponible. Là, c'est parti. On passe le tour. Il est rapide, le petit enfoiré. On va réactiver ça. Et du coup, on ne va pas bouger pour générer de l'influence. Voilà. Avec un peu de bol, on va pouvoir piocher le stab. Non, mais c'est quoi cette compétence à la con ? On a Faster. mais ça ne me plaît pas plus que ça. On pourrait récupérer du bois. Ça ne me plaît pas trop non plus. Il faudrait que j'avais pioché. Mais je n'ai pas d'attaque, en fait. Ah, mais je n'ai pas d'attaque. Je n'ai pas d'attaque pour le moment. Autant pour moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est qu'il fait en haut, en bas. Ok, très bien. Par contre, il va commencer à détruire des trucs. On va se déplacer du coup, rapidement. On va aller chercher. Oui, je n'ai pas d'attaque en fait. Donc, c'est certainement lui qui va me donner une attaque quand je lui ramènerai son arc. là. Hop, vas-y, cours. Et cours. J'aurais pu activer ça. C'est un peu con, mais tant pis. Alors, c'est l'endroit où je peux acheter des arcs et d'autres armes à distance. Souvenez-vous, vous devez être à une certaine distance de l'ennemi. Ok, donc on va avoir une arme à distance, peut-être. Le Wigbo, parfait. Un extra die. On va prendre. C'est parti. On va passer le tour vu qu'on n'a rien d'autre à faire. Il se déplace de deux cases. Donc, quand il se déplace de deux cases, il ne détruit pas l'ennemi. Par contre, il devient plus puissant. On va prendre de l'influence. On va pouvoir activer, aller chercher ça. Et si j'active ça, je peux aussi aller chercher ça en même temps. Et salut, Gilden. Bienvenue sur le live. Tu ne m'entends pas fort. Peut-être parce que je parle parce que je suis concentré. Est-ce que c'est mieux là ? Je me suis remonté un petit peu sur ma chaise. Je commençais à descendre un peu le long de ma chaise. Mais ouais, c'est marrant. Personne ne m'a dit ça jusqu'ici. Ah, il faut du bois pour le Wigbo. Quel enfer. Il faut qu'on s'échappe. On ne peut pas s'échapper. Si, on peut aller derrière lui. Ou alors, revenir là. Après, est-ce que les autres Wip y aiment ? Ça va, toi le son ? C'est correct. Ok, je vais aller là. On va couper un peu de bois. On va voir ce qu'il nous propose comme autre carte. L'épée, putain, onze la vache. Un soin, pourquoi pas. Le extra die qui peut être pas mal. On a une lance ici. qui coûte qu'un de bois. On va prendre. Et on va cancel le mouvement. On va passer le tour. Pas très fort. Eh bien, écoutez, je vais monter un peu le son du micro, alors. Hop, voilà, par exemple. Autant pour moi, mon son était pas au max. Ah, bon bah, vous me direz s'il faut que je baisse le son du micro. Perso, tu es au taf et tu coupes le son toutes les deux minutes. Ok, là, je crois qu'on va pas pouvoir l'esquiver, là. On va pas vraiment pouvoir l'esquiver. On peut se déplacer directement sur lui. Si je veux me déplacer derrière lui, il faut que j'utilise ça. C'est dommage. De toute façon, j'ai pas d'eau de bois, donc... On va s'enfuir. Alors là, il fait des dégâts au bâtiment, mais pas assez pour les détruire. Ici, on va se barrer par là. On va essayer de piocher. Ah non, il est détruit, ce bâtiment. Ah, diantre. Tout est détruit dans cette ville. Et là, je peux exhaler une carte. Ça me sert à rien. On va se mettre à l'abri. Mais 8 tours, il va falloir qu'on se bouge le cul un moment. 4 de déplacement et il a fait des dégâts ici en plus. Alors, on peut activer un extra die. Ça me va bien avec notre knowledge. Est-ce qu'on pourrait prendre des trucs intéressants ? On peut prendre la lance. Du coup, juste 1 de bois. mais on n'a plus assez d'influence. Bourdel ! Allez, on récupère dans l'influence. Il est en train de tout péter, ce con. On n'a plus de bois. Je peux avoir de quoi générer du bois. Ça, ça peut être pas mal. les extra die, c'est bon. Surtout que ça, c'est pour du range 0 donc on s'en fout. Ça, ça consomme du bois. On va prendre ça. Mais on n'a vraiment pas de bois. Ça fait chier. qu'est-ce que je foute sans bois, moi ? Donnez-moi du bois. Où est-ce qu'il va ? Il va vers nous. OK. Je vais refaire du dégâts là. Il ne lui reste plus grand-chose comme PV à ce bâtiment-là. Un PV. Bon sang, il faut qu'on soit sur du bleu. Il n'y a du bleu que là-bas, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes qu'on pourrait prendre ? Ça pourrait être pas mal pour baisser le coût d'influence de ça mais pareil, c'est une carte bleue donc... On va quand même le prendre. Et on va se déplacer vers le bleu puisqu'il faut qu'on aille vers le bleu. Pas simple. Et là, le jeu est beaucoup plus tactique qu'il a l'air. Au final, il faut étudier le terrain, voir où sont les cas, savoir où on va aller après. Typiquement, là, je n'ai toujours absolument rien et il va m'attaquer là. Donc, on va aller là-bas. Ça, on sera à un endroit où on pourra jouer des cartes bleues. Et on va regarder ce qu'on a éventuellement. Toujours pas de quoi générer du bois. Mais vous êtes sérieux ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ah, ça, ça fait quoi ? À la fin du tour, obtenons un de bois toutes les deux weapons de notre deck. Ah bah voilà, ça, c'est pas mal ça. Et du coup, il nous faudra un peu plus de weapons. Et ça, c'est quoi ? Straight deck. Détruire une carte, piocher une carte, on est beauf. Ah, et ça, c'est très bien ça. Allez, c'est parti, on va prendre ça. On passe le tour, il va nous attaquer du coup. Oh la vache, il a des méga dés, 6 et 4. Ah oui, effectivement, on a oublié de l'attaquer à distance. J'avoue. bon. C'est l'échec. C'est l'échec, c'est l'échec. On va prendre de quoi choper du wood. Pas en bleu du coup, parce que c'est hyper compliqué le bleu. Et on va prendre ça. C'est parti. Ouais non, pas facile là, franchement. Ok, on va déjà commencer par générer du bois puisqu'on peut, on va aller voir là ce qu'on peut prendre. ça c'est très bien. Et on va se déplacer là-bas mais ça c'est détruit donc on pourra pas l'utiliser malheureusement. Mais au moins, on s'éloigne un petit peu de l'huile. Et on est sur du vert donc on peut jouer. Ah. On n'a pas d'influence, on ne peut pas jouer ça, c'est dommage. Mais on a de la connaissance. On peut activer ça. c'est naze. On va plutôt aller là-bas, on va pouvoir prendre un influence et après jouer ça. Voilà. On va générer de l'influence là. En plus, il est agressif hyper vite. Il est parti par là ce qui veut dire qu'on va devoir attendre qu'il revienne. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Build tradehose. Un truc qui nous permet de piocher 4 cartes. C'est pas mal ça. Alors clairement, les attaques au corps à corps, c'est pas le sujet. Du bois à toutes les 4 cartes dans notre deck. Ou alors de l'influence. Alors ça nous coûte un bois de l'acheter ça. mais en vrai, je pense que ça peut valoir le coup parce que le bois est vraiment problématique. Et sur quoi comme case ? Il faut 2 d'influence pour ça. Dans quoi ? Non, on va acheter. On va activer ces 2 compétences là, ce qui nous fait 4 et on peut acheter ces 2 trucs là. Confirme. Et là, il peut nous attaquer. Donc on va se barrer. Alors, on a ça, il faut 4 d'influence pour l'attaquer et ça, il faut 2. Et bien, bordel. Ça, ça fait quoi ? Exiler une carte et récupérer un influence. Bah tiens, on va exiler cette merde là. Voilà. C'est pas toujours un influence. Et du coup, le bleu là-bas est safe. On pourrait y aller. Là-bas. Après, on va là-bas. On active ça. Ça, non. Il nous faudrait de la distance. Tiens. Ça, c'était range 1. Ouais, parfait. Alors, c'est qu'un seul dé. Mais on pourrait prendre ça qui nous permettrait. Par contre, c'est 2 bois pour activer ça. Ça, ça coûte rien. Et si je vois sur du vert, j'aime beaucoup. Couper du bois. Le même problème, c'est qu'elles sont pas en main, ces cartes. Oh la vache, il va nous défoncer. Après, on arrive à s'enfuir là. On a 4 de mouvement. On va arriver de là. Ça, c'est 1 de mouvement. Ça, c'est 3 de mouvement. Ok, on peut arriver jusqu'ici. Et là, du coup, ça, il faut 2 de bois. Ça, il faut 4 d'influence. De toute façon, on ne pourra rien jouer. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tant qu'à faire, on va aller là. On crame de l'influence. Ah, j'aurais pu prendre celui-là. Mon JT. Il faut que je pense que tous les trucs n'ont pas de cooldown. Voilà. Et après, on va se mettre un peu en sécurité. Mais ouais, clairement, ce n'est pas simple. Ok, on peut récupérer un peu de bois. C'est parti. On a de la knowledge. On peut récupérer ça. Ça, tant qu'à faire. Dommage qu'on ne l'a pas en main, on pourrait l'attaquer, du coup. Ah, il va nous attaquer. On ne peut pas s'enfuir. On ne peut pas s'enfuir. Ça ne fait que 1 de mouvement, ça. On peut espérer survivre. Ah, c'est la violence. C'est la violence. C'est dommage parce que je pense que si on avait eu les améliorations de là où ça a merdé, on aurait pu peut-être acheter plus de vie ou ce genre de choses. Bah ouais, Glen Tarid, le scénario n'est pas simple. Jusqu'ici, j'ai roulé sur le jeu. On ne va pas se mentir. Mais là, on commence à sortir du tuto et ce n'est plus la même. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va arrêter la vidéo découverte là. Elle est suffisamment longue. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez de renvoi à la VOD, je bois un petit coup. N'hésitez pas à mettre le jeu en wishlist. Il sort mercredi. il sera à 13 euros et il y aura un discount de 25% quand il sortira en plus. Alors là, vous avez eu une version avec quelques bugs parce que c'est la preview, je précise. Il y a des mises à jour tous les jours depuis que j'ai activé le jeu il y a deux jours. Donc, ça va être beaucoup mieux quand il sortira. Et il y a quand même déjà du petit contenu de prévu. Avec, je pense, là, quand on commence à aller dans la zone vraiment bien corrompue, ça ne va pas être la même. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501